Un panache de fumée de 22 kilomètres en plein cœur de Rouen. Un mois après l'incendie, des zones d'ombre persistent. D'où est parti l'incendie ? Le mystère reste entier. Devant la commission d'enquête du Sénat, le PDG de Lubrizol avance une hypothèse. Toutes les informations dont nous disposons indiquent que l'incendie s'est déclenché à l'extérieur de nos installations. Mais nous attendons d'en connaître exactement la source et la cause. Mais les investigations menées sur le site n'ont pour l'instant rien donné. Impossible de déterminer la localisation précise du départ du feu. Quels produits ont brûlé ? Au total, 9 505 tonnes de produits ont brûlé lors de l'incendie. On y retrouve en grande quantité des additifs multi-usages, des améliorants de viscosité, des détergents ou encore des additifs anti-usure. Que reste-t-il sur le site ? Près de 160 fûts endommagés lors de l'incendie présentent des risques. Leur évacuation a débuté en début de semaine. Un déménagement à haut risque car ils peuvent émettre des substances dangereuses comme l'hydrogène sulfuré, un gaz mortel et le mer captant qui dégage une odeur très incommodante. Quelles conséquences économiques ? Après l'incendie, des arrêtés préfectoraux restreignant l'activité agricole ont été pris dans 206 communes réparties dans ces 5 départements. Manque à gagner entre 40 et 50 millions d'euros. L'Ubrizol s'est engagé, et je pense que c'est plus important encore qu'un montant, sur le fait que ceux qui ont subi un dommage seront indemnisés. Environ 2000 exploitations sont concernées. L'Ubrizol s'est engagé, et je pense que c'est plus important qu'un montant, sur le fait 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 qu'un montant.